Premier éditorial d'El-Jayish après Gaïd Salah, policier irakiste, bras droit de Belkassir condamné. Ce qu'il faut retenir du premier éditorial d'El-Jayish de l'après-Hamed Gaïd Salah. Le premier éditorial de la Revue de l'Armée, El-Jayish, depuis l'avènement du général Saïd Shangriya à la tête de l'état-major, laisse entrevoir l'amorce d'un changement en douce, après la mort de Gaïd Salah. Le texte rend hommage à l'ancien vice-ministre de la Défense, mais se tourne vers l'avenir tout en ne reniant pas l'adhésion du commandement de l'armée à la démarche de l'ancien homme fort de l'institution. Le rappel des actions menées par l'armée sous la houlette de Gaïd Salah ne signifie pas que celle-ci persévérera sur le même chemin tracé par l'ancien patron de la NEP, soulignent des sources informées, en expliquant que l'approche du nouveau chef d'état-major est tout autre. Le général Shangriya a pris la judicieuse décision d'éloigner l'armée de la sphère politique, car il sait qu'une surexposition de celle-ci dans le contexte de crises actuelles est susceptible de la gêner dans la mission délicate qui l'attend, à savoir la mobilisation face à la menace de guerre qui se profile en Libye, font remarquer nos sources. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appel de l'éditorial d'El Géich à la consolidation du front intérieur face au péril qui guette le pays, en rappelant que, si le peuple algérien a une nouvelle fois apporté la preuve qu'il poursuivra sa marche héroïque et historique de par son profond attachement à la patrie et sa cohésion avec son ANP qui, sous le commandement du chef d'état-major par intérim, le général-major Saïd Shangriya, continuera, de concert avec les autres institutions de l'État, sous le commandement du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, de défendre les principes de la République et l'autorité de l'État ainsi que sa continuité, afin d'édifier une Algérie puissante par son peuple et sécurisée par son armée. La précision du titre de ministre de la Défense nationale de plein exercice dans l'éditorial de la revue du ministère de la Défense nationale n'a pas été soulignée pour les mêmes motifs qui faisaient répéter à l'ancien chef d'état-major son allégeance à l'ex-président Bouteflika par calcul politicien. Elle est surtout une confirmation de la séparation définitive entre la fonction du commandement militaire dévolu au général Saïd Shangriya, et celle politique, de ministre de la Défense nationale qui échoua au chef de l'État. Cette reconfiguration qui consacre la séparation des deux attributions est un juste retour des choses, note enfin nos sources. La 46e marche des étudiants a été marquée par la présence de plusieurs détenus d'opinion remis en liberté provisoire, jeudi dernier. Parmi eux, il y avait le jeune policier, Toufie Kassani, arrêté et emprisonné pour avoir dénoncé la répression de la 33e manifestation des étudiants, en octobre dernier à Alger. Les manifestants ont tenu à saluer son courage. Ils l'ont chaleureusement acclamé. « Je n'ai fait que mon devoir. Vive l'Algérie, lance-t-il. » Toufie Kassani, rappelons-le, avait adressé une lettre d'excuse aux étudiants après leur passage à tabac par ses collègues dans la capitale. Il avait précisé, dans cette missive, qu'en s'engageant dans ce corps de sécurité, il voulait protéger le citoyen, et garantir sa liberté et non pas pour le persécuter. Ce jeune policier a été condamné, rappelons-le, à six mois de prison ferme pour outrage à corps constitué, avant d'être libéré jeudi dernier avec les 76 détenus remis en liberté provisoire. Le colonel Mourad Zagdoudi, l'ex-bras-droit du général Gali Belkassir, condamné à cinq ans de prison ferme. C'est un procès qui s'est tenu en toute discrétion au mois de décembre dernier au tribunal militaire de Blida. Un procès sur lequel l'institution militaire n'a rien voulu communiquer car il engage un personnage lugubre et central de la corruption en Algérie. Le colonel Mourad Zagdoudi, l'ex-chef de la brigade de recherche de Bab-Jedid de la Gendarmerie nationale, l'ancien bras-droit du général Gali Belkassir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale en fuite en ce moment à l'étranger. Le colonel Mourad Zagdoudi a été poursuivi officiellement pour avoir tenté de trafiquer le PV d'audition du milliardaire Issa de Rebrabe lors son audition le 17 avril 2019 par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jedid. Selon les éléments confirmés par l'enquête judiciaire menée par le parquet du tribunal militaire de Blida, Mourad Zagdoudi avait tenté de laver Issa de Rebrabe de tout soupçon de surfacturation. L'ex-chef de la brigade de recherche de Bab-Jedid a écopé ainsi d'une peine de cinq ans de prison ferme. Mais, selon nos sources, il ne s'agit que du premier dossier dans lequel ce haut gradé de la Gendarmerie nationale a été cité comme accusé. Le colonel Mourad Zagdoudi devra répondre de plusieurs chefs d'inculpation dans trois autres affaires dont un dossier qui concerne ses relations directes avec Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier actionnait effectivement Mourad Zagdoudi pour diligenter des enquêtes sur des personnalités économiques ou politiques qui dérangeaient les intérêts du clan présidentiel. Pourquoi avoir attendu maintenant pour juger Feraoun dans l'affaire Kouninef ? D'aucuns s'interrogent sur les raisons qui ont fait que la très controversée et ex-ministre de la Poste et des Télécommunications a été maintenue à son poste pendant quatre longues années, alors que les soupçons de corruption et d'octroi d'un dû avantage qui pesait sur elle étaient dénoncés par plusieurs sources. Qu'est-ce qui a empêché la justice qui a été prompte à faire arrêter deux anciens premiers ministres, plusieurs ministres et des hommes d'affaires proches de l'ancien cercle présidentiel de faire de même avec elle ? Le maintien d'Oudaïmane Feraoun dans le gouvernement Bedoui après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika est sans doute l'aberration qui a suscité le plus d'interrogations. Son incompétence avérée n'a pas incité les tenants du pouvoir à la limogée, au point que l'Algérie se retrouve à l'avant-dernière place dans le classement mondial de l'accès à l'Internet. Un député F. Hélène n'avait pas pu retenir sa colère lors d'une intervention musclée durant laquelle, il a dénoncé les discours pompeux de l'ex-ministre qui promettait d'exporter l'Internet en Afrique. Dès l'arrestation des frères Kouninef, des bruits avaient circulé sur une éventuelle convocation d'Oudaïmane Feraoun par la brigade de gendarmerie qui enquêtait sur les passations de marchés irrégulières qu'il impliquait directement. Mais elle ne sera entendue que plusieurs mois plus tard, une fois que Teboun a mis fin à ses fonctions. Selon nos confrères de liberté, l'ancienne ministre cooptée par Saïd Bouteflika en 2015 a justement été entendue dans l'affaire des frères Kouninef. La justice reproche à l'ancienne ministre d'avoir indûment agi pour défendre un contentieux lié à un marché octroyé au Kouninef et d'avoir pesé de toute son autorité pour que cette entreprise aille jusqu'au bout du marché avec Algérie Télécom pour l'installation des cabines téléphoniques, rapporte Le Quotidien, qui précise, en se référant à des sources proches du dossier, que les enquêteurs se sont notamment intéressés aux modalités d'octroi du dit marché, aux clauses du contrat qui avaient lié à Algérie Télécom au Kouninef mais, surtout, aux irrégularités qui avaient émaillé les procédures d'octroi du dit marché et l'intervention de la ministre pour blanchir les Kouninef. Où Daïma ne fera ou ne sera-t-elle aussi entendue dans l'affaire Huawei citée par le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, à Bruxelles, dans un discours au cours duquel il a cité l'Algérie comme faisant partie de trois pays, où le géant chinois des télécommunications est impliqué dans des affaires de corruption ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501